L'Exode, chapitre 30 Tu feras un hôtel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de deux coudées. Tu feras des cornes qui s'entiront de l'hôtel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure deux anneaux d'or aux deux côtés. Tu en mettras aux deux côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'hôtel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage. En face du propitiatoire qui est sur le témoignage et où je me rencontrerai avec toi. A Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'hôtel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, A Aaron fera des expiations sur les cornes de l'hôtel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'éternel. L'éternel parla à Loïse et dit Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guérasses. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'éternel pour le rachat de leur personne. L'éternel parla à Louise et dit Tu feras une cuve d'airain, avec sa base d'airain, pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Haron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une loi perpétuelle pour Haron, pour ses fils et pour leur descendant. L'éternel parla à Louise et dit Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de mille, de celles qui coudent elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles, de cinamore aromatique. 250 cycles de roseaux aromatiques. 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire. Et un nain d'huile de litre. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumant. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enloindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cure avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu moindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdos. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera le semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'éternel d'Itamose prend des aromates, du stacté, de l'ongle odoré, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sainte. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme sainte et réservé pour l'éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501